Alors, je vous invite à trouver votre position. On va commencer par relâcher les muscles des épaules. Même si vous sentez qu'il y a des tensions, vous pouvez vous masser un peu les cervicales, les épaules. C'est mon cas, donc c'est pour ça que j'y pense. Tout en prenant de grandes respirations, avec douceur et amour pour notre corps, on détend les épaules. On relâche tous les muscles du visage. On ressent vraiment la mâchoire qui se détend. Peut-être même la bouche qui s'entroule. Les muscles autour de nos yeux sont détendus, relâchés. Et on prend de grandes respirations. J'inspire et je prends conscience des tensions qui sont dans mon corps. J'expire et je détends. Je relâche. Toutes les parties de mon corps qui ont besoin d'être relâchés, détendus. Je me fais ce cadeau de détendre mon corps. Grâce à ma respiration, je relâche mon plexus solaire, mon diaphragme. Je peux aussi sentir ma respiration dans mon ventre. Je me fais ce cadeau J'inspire et je me remplis de lumière. Chaque cellule de mon corps se remplit de lumière. J'expire et je laisse saler tout ce dont je n'ai plus besoin. Et je lâche prise complètement. Ok, je vais maintenant poser mon attention dans ma poitrine. Il y a un point. Faites-vous confiance, un point bien particulier. qui est vraiment la connexion à votre essence divine. Le cœur de votre cœur, une connexion à votre âme. on peut appeler ça le point zéro. On peut appeler ça le point zéro. On peut appeler ça le point zéro. Dans ce point zéro, il y a la paix, l'amour, la lumière. même au milieu du chaos, on peut revenir dans son centre, dans son point zéro, connecté à son âme. Dans ce point zéro, il ne manque absolument rien. tout est complet, parfait. Ce point zéro est connecté directement à la source, à Dieu, au grand tout. Prennez le temps de connecter avec ce point et de ressentir votre connexion à la source, à cette immensité. Ce point zéro, c'est la seule chose qui ne change pas. Tout change autour de nous, en nous, à part ce point zéro. quand on est pleinement connecté à ce point, à notre essence divine, le mental passe de maître à serviteur. Pour vous aider, vous pouvez visualiser. Visualiser ce point zéro, visualiser la connexion à la source et visualiser que votre mental égo passe de maître à serviteur. Imaginez que ce mental égo descende dans ce point zéro pour se mettre au service de votre âme. et on va goûter ensemble à cet état de paix qui est la présence. Pour nous aider, on a la présence de Marie continuez à respirer dans ce point zéro comme si vous respiriez uniquement par ce point. Dans ce point zéro, il n'y a pas de temps, pas d'espace. Tout est infini et éternel. Dans ce point zéro, toutes nos vies antérieures, toutes nos vies futures sont rassemblées. tous les êtres que l'on a aimés qui font partie de notre famille d'âmes sur des vies et des vies sont présents. Que ce soit des êtres partis dans l'au-delà, de l'autre côté du rideau, des êtres ici, présents dans cette vie-ci, tout le monde est là dans ce point zéro. Il ne manque personne. Imaginez, ressentez cette complétude où il ne vous manque absolument rien. vous êtes comblés d'amour dans une paix infime. La joie est là aussi. vous êtes dans ce point zéro il est plus facile d'accueillir ce qui est d'accepter de mourir pour renaître puisque tout ce que vous libérez en ce moment dans cette vie-ci tous les voiles que vous retirez sont là pour vous ramener à ce point zéro à cette connexion au cœur de votre cœur. donc chaque voile que vous touchez qui vous amène une résistance est un vrai cadeau une bénédiction pour vous rapprocher de ce centre. prenez quelques instants pour voir quel voile vous avez touché là aujourd'hui ces derniers jours un voile qui vous amène de la résistance de l'inconfort peut-être un voile qui est prêt un voile à partir si vous l'accueillez si vous lâchez prise quelle ancienne version de vous vous avez besoin de lâcher pour pouvoir accueillir la nouvelle version encore plus proche de ce centre encore plus lumineuse avec plus d'amour plus de paix pour pouvoir accueillir pour pouvoir accueillir est-ce que je suis capable de lâcher prise et d'accueillir ce qui est accepter de ne pas se comparer à une version passée de moi de pouvoir de pouvoir remercier cette version et de la laisser aller pour pouvoir accueillir une nouvelle version plus proche de ce centre plus proche de ce centre plus à même de se rappeler qui elle est vraiment se rappeler sa nature divine vous pouvez visualiser dans ce point zéro une flamme une flamme extrêmement lumineuse c'est votre étincelle divine votre feu intérieur imaginez que le mental égo pour survivre ici sur terre a créé des masques des carapaces des rôles qui ont petit à petit recouvert cette flamme du coup on aperçoit moins son intensité mais à chaque fois que vous libérez un masque un voile un rôle il y a encore plus de lumière à chaque fois plus de lumière d'amour plus de chaleur et puis on aperçoit plus de lumière et puis un voile Cet espace sacré, ce temple sacré, on peut avoir plein de noms, on l'a appelé point zéro aujourd'hui, on peut l'appeler âme, le cœur, le cœur du cœur. Cet espace, il a toutes les réponses. Il a la connaissance divine. Il a la connaissance divine. Cet espace, il a la connaissance divine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A cet espace, à cet espace divin, plus vous avancez sur votre chemin et plus le mental égo, la personnalité descend dans le cœur, se retire pour laisser toute la place à l'âme. Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez confier à ce feu intérieur ce qui vous gêne, ce qui vous encombre, ce que vous n'arrivez pas à lâcher. Et vous pouvez aussi demander vraiment d'être guidé par cet espace sacré. Pour terminer cette méditation, vous allez visualiser la mer divine. C'est peut-être la Vierge Marie ou une autre déesse qui vous parle, qui représente la mer divine. Voyez son aura, ressentez sa lumière, sa conscience, tout l'amour qui émane d'elle. Cette mer divine, elle vous aime de manière inconditionnelle, de tout temps, de toute éternité. Alors, elle nous offre une bénédiction. Voyez ce qui n'est plus juste pour vous. Elle peut poser sa main sur votre tête, sur votre cœur. Vous serrez dans ses bras. Ressentez son énergie qui vous enveloppe, l'énergie de douceur. Vous pouvez vous abandonner complètement. Je pense que vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. On reste quelques instants en présence. On reste quelques instants en présence. Elle va poser cette huile délicatement au niveau de votre point zéro, de votre âme. Pour vous aider à rester connecté à votre âme, à votre essence divine, à votre feu créateur. Et elle va déposer également une goutte sur votre troisième œil. Au milieu de votre front, entre les deux sourcils. Pour vous permettre de faire basculer le mental égo de maître asserviteur. Pour vous connecter à votre intuition. Intuition veut dire être relié à Dieu, à la source. Être inspiré par la source. Et vous vous abandonnez complètement. Vous êtes dans l'accueil de ce qui est. Tout ce qui se passe dans votre vie est à sa juste place. Pour vous amener à cette reconnexion de qui vous êtes vraiment, à ce centre zéro, à votre âme, à votre essence divine. Acceptez avec joie de mourir pour renaître. A chaque mort et renaissance, vous vous rapprochez de votre centre. Merci. 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 On va terminer par des gratitudes. On va remercier la Mère Divine, Marie. On va remercier la Source, Dieu. On va remercier notre mental égo, notre cœur, notre âme. On va remercier tous les êtres présents dans notre centre-cœur. On va remercier chaque femme présente dans notre cercle, que ce soit en live ou en replay. Et on va prendre quelques respirations profondes pour bien intégrer tout ce qui vient de se passer dans le conscient et l'inconscient. Dans le physique et le subtil. Et à votre rythme, vous pourrez commencer à bouger un peu votre corps, les doigts des mains. et à votre rythme, vous pourrez cliquer dans le sens. prenez tout tant qu'il vous faut Sous-titrage ST' 501 Restez peut-être les yeux fermés encore un petit peu dans cette présence J'ai tiré une carte des lettres hébraïques C'est la dernière carte la plus belle la plus puissante Elle s'appelle Alep finale Elle est toute dorée Elle est magnifique Alep vous dit Redresse-toi chère âme Toi qui es mon enfant Prends conscience de ta souveraineté éternelle et abandonne les images que tu as de toi-même En moi tu retrouves ton identité avec un grand I Ton nom imprononçable En moi tu t'éveilles à qui tu es riche de tant d'expérience Ose déposer tout c'est-à-dire la non-conscience de ta valeur Ose déposer tout ce qui te fait croire que tu es inférieur tout ce qui te fait croire que tu es supérieur toute comparaison et toute division Je t'aide à rassembler ton être dans son immensité dans la flamme vivante de ton cœur En moi Alep finale te voici dans ta réalité la plus haute car elle se situe au-delà de toute notion de haut ou de bas de bien ou de mal Je suis la conscience souveraine de l'unité de tout ce qui est Alep finale ne change pas de forme car son essence est innuable Elle représente l'accomplissement absolu le couronnement suprême En elle la femme se découvre reine C'est le plan vibratoire du Messie du Christ Elle est la pierre philosophale qui a le pouvoir de transmuter le vil métal en or l'aboutissement du grand œuvre alchimique C'est la fin d'un long voyage et le commencement d'une splendeur qui est au-delà des mots car elle ne se compare à rien que l'on puisse trouver dans les anciens repères Les vieux manteaux sont tombés la grâce divine est en action plus rien ne sera comme avant de l'eau de l'eau et qui a Sous-titrage ST' 501 ... 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